Yo les amis c'est Viker j'espère que ça va on est toujours sur bio mutant et comme vous avez pu voir j'ai une nouvelle monture moi je l'ai trouvé dans les champs par contre qu'est-ce qu'elle est moche regardez sa tête elle est vraiment laide non la pauvre mais bon elle est rigolote je trouve quand même alors la nouvelle mission mission principale bien sûr celle qui murmure à l'oreille des biquettes faut qu'on aille voir une personne qui s'appelle Nono pourquoi je descends donc Nono c'est un personnage qu'on doit aller retrouver et qui va nous aider à continuer l'aventure et normalement elle est un peu plus loin que ce qu'ici donc on va avancer un petit peu qu'est ce que j'ai fait en dehors de l'esplay si je me suis crafté une arme un fusil qui est plutôt pas mal je vous montrerai le mirage alors lui je sais jamais pourquoi jamais quoi faire avec lui c'est une case secondaire attend il est où donc là elle est là no no co elle est là donc normalement c'est tout droit on va avancer donc là on est en route vraiment pour combattre le troisième manche je pense pas qu'on va le combattre vous êtes toujours sur votre monture j'imagine que c'est plutôt bon signe mais c'est un peu l'objectif quoi on va dire du moment parce qu'on a défié les deux premiers il nous en reste deux tiens rien là il y a un panneau je crois que non quoi doit pas être très loin regardez tous ces messages sur le panneau dommage que les biquettes ne puissent pas les lire vous trouverez peut-être no co en bagnodant par ici elle adore ses foutues biquettes quand toute la rincette a disparu les gens ont commencé à monter des biquettes et cette tradition s'est perpétuée l'énergie alimentée par du carburant pollué le monde mais ne déféquait pas dans la rue à l'évidence il n'avait pas le même sens des priorités dans les temps passés faites attention vous mettez les pattes vous trouverez peut-être les traces d'un autre voyageur l'enclos des poneys une nouvelle case secondaire alors enclos des biquettes lieu découvert là on a un petit lieu en pouvoir faire pipi dessus ça c'est quand même incroyable de faire pipi sur des sur des points de passage voyons voir voilà un peu on se situe au niveau de la carte on est dans cet endroit là il me reste toujours je pense que je ferai peut-être une vidéo je commencerai un autre épisode où j'irai défier le boss des jagni ici ici on n'a pas vu les tribus pour l'instant je sais pas c'est quelle tribu sinon voilà on est là donc le troisième ange monde se trouve ici voilà no co on va lui parler le luxe n'est pas une langue facile mais je me défends elle dit que ça lui ferait très plaisir de vous revoir elle se demande si vous vous souvenez d'elle elle s'appelle no co vous montiez souvent son cheval quand vous étiez enfant no co garde de vous le souvenir d'un enfant infatigable débordant d'énergie elle se réjouit de constater que vous n'avez rien perdu de cette vigueur cependant tout ça c'est du passé les souvenirs ne dit tant rien notre conduite à venir par mois de lupin à l'air réticente de même prononcer son nom c'est devenu personnel lorsqu'il a pris tant de ses innocents piquettes comme proie n'en t'inquiète pas lupalupin on s'en est occupé no co n'est pas elle constate que vous êtes de retour pour vous frotter à lupalupin elle ne voit aucun moyen d'éviter la confrontation tôt ou tard il sera temps elle dit que l'horreur qui a marqué votre enfance aurait traumatisé n'importe qui d'autre à vie mais pas vous vous n'avez pas perdu la bonne humeur qui vous caractérisait il n'a d'autres ont qu'un coup massa no co compare le passé au chemin que vous avez parcouru jusqu'ici vous pouvez revenir sur vos pas autant que vous le voudrez jusqu'à creuser un sillon mais quand vous allez de l'avant c'est une nouvelle voie que vous défrichez j'ai l'impression que chaque personnage qu'on rencontre juste avant les mangements donc il y en a quatre les deux premiers mondiaux à peu près la même chose au niveau des dialogues des questions je crois que c'était toujours pareil genre je me souviens de toi tu étais comme ça et là en fait et du coup les choix sont les mêmes là je veux me venger où il est temps pourront être pardonnés j'ai l'impression que ça se reproduit à chaque fois c'est vraiment pareil en fait sérieusement ça te plaît le bouton tu dis ça parce que tu as peur de te montrer en pleine lumière dans les ténèbres on a du style ouais ça change un peu mais sinon c'est globalement la même chose combien de chemin vous avez parcouru dans ce monde et si vous vous êtes déjà demandé ce qui aurait changé si vous en aviez pris des différents vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez vous ne pouvez pas aller partout ni voir tout seulement ce que vous pouvez est contente que vous ayez pris parti pour le monde et combattu cornes et sabots pour l'aider se réjouis que vous ayez trouvé la lumière avec les myriades ils apportent toujours de l'éclat à ces journées et parfois même à ces nuits seulement un temps et lorsque vos yeux se remettent tout apparaît encore plus nettement qu'avant mais elle a une idée d'où le chioval aurait pu aller ce qu'il aime par dessus tout c'est son propre coin de verdure elle l'a même nommé la prairie du chioval vous devriez ramener le chioval ici quand vous l'aurez trouvé il faudra un certain temps pour le calmer assez pour qu'il vous emmène affronter le mange monde parle moi du mange monde elle est triste de voir qu'une créature aussi sauvage que le lapis pouf ne peut être domestiqué mais a fini par accepter que vous deviez l'arrêter le chioval perdu donc ça c'est une monture qu'on va pouvoir récupérer et qui va nous aider à vaincre le troisième mange monde c'est vrai que ça se répète pas mal au niveau du bas des enchaînements et on va vite battre on va vite de manger même les arbres sont plus robuste ici et en gros à chaque fois bas on va voir un personnage secondaire en bois est très utile dans la fin de la zone d'aide super trouvaille et qu'on va devoir tuer le mange monde en gros voilà vous devez récupérer le premier vous récupérez le robot le deuxième c'est le globe ski là c'est le chioval et j'imagine qu'il y aura un quatrième une quatrième monture ou voilà un truc pour pour battre le mangeant donc ça c'est un peu dommage que ça soit assez prévisible comme ça et que ça s'enchaîne un peu rapidement et un peu bêtement finalement mais ça reste quand même agréable ça reste quand même vous avez trouvé le près des chiovo attention alors pour tester c'était ma nouvelle arme donc du coup c'est un fusil comme vous pouvez le voir ah il fait pas mal de dégâts donc c'est pas un fusil automatique c'est un fusil coup par coup et comme il a donc je l'ai crafté de 0 je l'ai pas trouvé j'ai pris plusieurs composants et je l'ai crafté de 0 et ça permet de faire de très bon de très bonnes armes en fait dans le jeu vous êtes vraiment pas obligé de trouver les armes d'ailleurs vous les trouverez rarement le mieux c'est vraiment de le crafter de 2 0 et vous aurez besoin de trois composants au minimum et après vous pouvez en rajouter deux ou trois autres pour améliorer encore plus les stats donc là si je vous montre par exemple celui que moi j'ai crafté c'est celui là hop on va aller ici et du coup ouais c'est celui là je vais pas vous le montrer comme ça attendez faut que j'aille en fabriquer hop voilà c'est celui là donc il est comme ça donc oui il fait 307 410 c'est pas encore énorme énorme mais c'est pas mal là où j'en suis et après mon but c'est d'aller récupérer un fusil automatique mais pour ça il faut aller dans un endroit où j'ai besoin d'une combinaison pour survivre et donc je peux pas le faire tout de suite donc pour l'instant celui là il est pas mal donc jusque là je jouais les pistolets doubles j'aimais bien franchement pistolets doubles surtout il y a une bonne cadence etc j'ai essayé de crafter également un fusil à pompe mais c'était pas mon délire j'aimais pas cette façon de jouer c'était vraiment trop lent de toute façon vu que j'ai une classe front tireur faut vraiment que je me concentre sur la partie à longue distance c'est là vraiment où le personnage il est beaucoup plus fort parce que c'est vrai que tout ce qui est attaque au corps à corps c'est bien mais c'est pas là de c'est pas là dessus où je vais faire le plus de dégâts c'est vraiment à longue distance parce que c'est la classe front tireur que j'ai choisi au début du jeu tout simplement allez on récupère le chiot val ramener le chauvet à la noco ah bah je peux le monter il y a une tête de ouf aussi attend oh je crois qu'il y a un bec parce que je peux pas le monter à moins qu'il vienne ramener le cheval faire de grandes histoires ah ouais il me suit en fait il m'a fait flipper je me suis retourné et de grandes héroïnes il était derrière moi elle tombe pas bah il me suit ou pas à mon avis il va je vais me retourner il va être derrière moi ah ouais il pop oh un boss un mini boss hop là il s'appelle regardez qu'on prend les boss quand même mon fusil il fait mal hein et c'est vrai qu'il a une il a un truc il a des balles spéciales électriques tout ça lui fait super mal ah il est déjà mort franchement je suis très content de l'arme que j'ai pu crafter donc si vous jouez au jeu vraiment essayez de crafter vos propres armes que ce soit armes de corps à corps fusil fusil à pompe tout ce que vous voulez en front tireur vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez si vous préférez jouer les les pistolets les fusils fusil automatique et fusil à pompe après c'est vraiment votre style de jeu mais par contre faudra aller choisir des des atouts bien spécifiques par exemple quand vous allez ici dans les traits bas non dans les frontières vous pouvez choisir par exemple non c'est pas dans ce choix que c'est donc on fou voilà vous prenez combat à distance et après faudra bien choisir si vous partiez plutôt sur un fusil sur des fusils automatique bada les récupérer c'est c'est oufou là ou si vous êtes plutôt pistolet en bidex va d'aller récupérer tout ça et c'est ça enfin vous avez compris le principe selon votre manière de jouer allez je te ramène ton chioval maintenant que le chioval est de retour dans son enclos il semble calme mais no co n'est pas tranquille elle dit que le chioval est encore agité mais elle sait exactement ce dont il a besoin pour se calmer nos co dit que le chioval un jour trouver et manger par erreur un chewing et que le machet a occupé toute son attention et la sacrément calme et elle se demande si les gomme gomme de l'ancien monde proviennent de gomme gommier cela ne la surprendrait toutefois pas s'ils étaient faits à partir de décoction chimique faut qu'on récupère des choux wang j'ai pissé là dessus voyons voir ainsi on voit plus le pipi c'est pour ça j'aurais jamais cru dire ça dans un jeu tu vois parce que j'ai pissé sur un point de passage pour pouvoir me téléporter dessus à là bas là là je vais les battre parce que là y'a un totem pour récupérer des points aussi vous avez vu lui il s'est carrément fait l'extriculé avec mon flanque en plus ça va il y a pas mal de balles c'est vraiment pas mal les niveaux 18 en plus c'est parfait ça fait plaisir donc vraiment très très bon fusée que j'ai pu crafter ça fait plaisir franchement là on va pouvoir récupérer vous avez un rôle important à jouer 2 points de 6 le monde à un seul ça dépend des totems je pense hop viens là toi j'aime bien changer de monture régulièrement apparemment y'a même une monture volante on peut récupérer alors elle est pas vraiment volante volante c'est à dire qu'on peut pas voler c'est toujours une joie d'en trouver mais on peut planer un petit peu quand on saute de certains endroits assez haut c'est intéressant allez il fait toujours nuit ça c'est quoi ça c'est un marchand on va juste lui parler pour le ça vaut le coup d'y réfléchir voir ce qu'il a à proposer mais alors effectivement j'ai trouvé aussi de l'argent dans le jeu j'ai trouvé comment on en trouve il ya deux façons globalement bah enfin trois façons soit vous vendez vos objets que vous avez trouvé ça c'est la première manière soit aussi vous pouvez trouver des espèces de petites plantes dehors et quand vous passez dedans ça vous donne de l'argent et parfois vous avez beau vent ou beaucoup d'argent je vais acheter des packs de soins parce que ça c'est toujours utile voilà ça franchement après les objets de boost j'avoue je les j'ai jamais utilisé en plus à coup de une blinde bon voilà vous vous y retrouvez il ya un petit un nono je crois c'est ça dans ces petites créatures comme je suis de la lumière je la caresse et je la garde et comme ça ça me rajoute des points de lumière mais vous avez vu mon aura j'ai une aura ultime lumière ultime en fait donc chaud à une note donc je sais pas si je suis au maximum au maximum car là on la caresse on la garde et du coup ça me ramène plus sain mais si on va voir dans dans le personnage au niveau de là ah bah j'ai gagné un ah oui c'est vrai j'ai gagné un niveau tout à l'heure je vais me rajouter peut-être de la chance pour augmenter mes chances de coût critique 17% voilà ça c'est vachement bien quand tu as des armes à distance donc l'aura voilà donc je suis niveau 37 j'ai lumière ultime j'ai 0 de ténèbres et donc j'ai 37 de lumière et ça bon grosso modo ça permet d'accéder à d'autres pouvoirs ou parfois d'autres tribus aussi qui nous qui nous aide selon votre allégeance ou d'autres pnj aussi qui vous aide selon votre allégeance par exemple des personnages que vous voulez ramener dans l'arche si vous n'avez pas suffisamment lumière c'est une cabine à drink drink des temps passés à l'époque avant les ondes on avait besoin de câbles pour transmettre des messages vous aurez beau essayer de l'éviter le destin se mettra toujours sur votre chemin ça c'est une quête annexe que j'ai commencé il faut trouver les téléphones on dirait qu'il faut faire tourner les poignets pour alimenter le câble bon ça c'est facile plus que quelques coups ne les gâchez pas pas vraiment en fait parce que je me suis trompé ouais j'ai dit c'est facile mais le fait tourner les poignets pour alimenter le câble du coup ça c'est jaune là c'est blanc comment je fais du coup parce que si ça c'est jaune ah bah si c'est ça voilà là c'était un peu plus simple c'est plus facile à se débrancher et prêt à fonctionner il faut se protéger les pattes j'ai récupéré une épaulette voilà bon il ya deux voilà en fait souvent les quêtes secondaires j'ai vu dans le jeu à petite cinématique alors ce qui se passe ah non ok il nous montre qu'il ya une tyrolienne pour aller à cet endroit là ok il ya plein de tyroliennes en fait j'ai souvent remarqué dans le jeu les quêtes secondaires c'est beaucoup de choses à aller récupérer à plein d'endroits différents typiquement va voir va récupérer 5 enfin va trouver les cinq téléphones va récupérer les six caisses va trouver les cinq lapins tu vois par contre je monte la carte rien je te montre vite fait les quêtes secondaires donc c'est en bleu tu vois 0 sur 5 drink drink résolu ça c'est quoi bon ça c'est trouvé des nono c'est pareil faut trouver plusieurs la 1 1 cadran sur 4 1 réflexitron sur 5 1 sur 3 plancher à découvrir même ici un partout en fait quasiment deux voiles et radiateurs à trouver 13 sur 14 ça c'est les caisses de mecton là non trouver la trappe sous la saline 1 sur 5 résolu donc c'est souvent des trucs à accumuler en fait c'est parce que je préfère en plus d'accumuler des trucs j'aime bien quand des quêtes secondaires déjà elles sont un petit peu tu vois un peu plus recherché que juste va tuer cinq lapins tu vois à l'époque de world of warcraft c'était comme ça tu vois mais bon maintenant c'est vrai que les dans les quêtes secondaires on a plus tendance à avoir des quêtes secondaires qui sont un peu des mini surtout dans les nouveaux jeux un peu des mini quête principale tu vois moi je pense aux quatre au piquet secondaire de red dead redemption par exemple un de mes jeux préférés elles sont incroyables donc là j'ai tu vois j'ai pas mal à passer les dialogues parce que c'est des quêtes secondaires il y en a tellement mais genre je passerai mon temps à faire ça donc je fouille un peu la zone quand même toujours des trucs intéressants à trouver c'est ce qui permet après de crafter des bons équipements faut pas hésiter à fouiller il est temps de faire ce qui est juste quelle que soit la définition de ce mot alors souvent c'est de la merde mais regardez devant pas en bas on est arrivé là je pensais qu'on pouvait descendre dans la maison mais non et ensuite une tyrolienne trop génial comme ça on rentre dans le bâtiment parfait hop on descend fermé verrouillé bouclé il s'agit d'un distributeur automatique de boîtes surprise ces machines étaient assez populaires dans l'autre temps auprès de ceux qui avaient des pièces à gaspiller pour s'amuser c'est un panneau électrique il faut généralement faire tourner ce genre de manivelle pour que le distributeur fonctionne plus que quelques coups ne les gâchez pas et voilà franchement les énigmes elles sont faciles par contre ce qui est sympa on est jamais déçu une fois que vous avez ouvert la boîte surprise vous devez vous contenter de ce qu'elle contient ce qui est sympa c'est que les petits énigmes comme ça c'est tout le temps sur des objets différents donc là c'était genre une boîte à bonbons mais j'ai eu aussi parfois il ya des toilettes à réparer par une fois c'était même une guitare donc c'est au niveau des cordes des guitares qu'il fallait les mettre dans la bonne position et c'est tout le temps des objets activer les interrupteurs dans l'ordre pour faire passer le courant et agiter les électrons dans le panneau alors tac plus que quelques coups ne les gâchez pas je savais même plus comment faire en fait ah voilà j'ai eu le choix il me restait qu'un coup c'était tendu bien la boucle est électrisée et prête à étinceler ce que j'aime bien aussi c'est voilà des objectifs de zone ça nous permet vraiment de fouiller bien les zones et d'être sûr qu'on n'a rien oublié donc là typiquement on va essayer d'un peu fouiller la zone comment on rentre dans le bâtiment hop hop voilà c'est là c'est l'heure de partir à l'aventure pour le meilleur comme pour le pire un peu de soin ça c'est toujours bien voilà il ya toujours un truc à voilà c'est là des biogènes ça c'est quoi c'est absolument immonde les dangers biologiques donnent envie de vomir il me reste encore un totem de ressources un petit fruit pas mal de butins splendides enfin je me n'en d'où ils sont parce que c'est un casque pas mal pistolet pas mal ça à la quand c'est jaune comme ça c'est souvent un butin un peu splendide je crois qu'ils appellent ça ouais splendide hop voilà donc ça c'est un manche une poignée pour pour armes de combat à rapprocher ah bah il y en a une deuxième ici ah pour fusil pas mal ouais c'est mieux que rien qu'est ce qu'on a d'autre je crois qu'ici c'est bon pour ce bâtiment celui là je sais pas si je les fais je me souviens plus je suis peut-être pas allé là ah non parce qu'il fallait forcer la porte toc des modificateurs il y a vraiment plein de trucs à récupérer dans le jeu c'est ça qui est assez fou par contre c'est que le craft il est genre il est limité quasiment hop on ouvre la porte ici j'ai pas fait ce bâtiment je crois celui là ah si je suis là je l'ai fait il me manque plein de trucs encore je crois ah ouais il y a des trucs en hauteur en hauteur en hauteur en hauteur c'est bien parce qu'ils mettent des petits points quelqu'un doit mettre fin à ce fléau avant qu'il ne soit trop tard ici encore une poignée ah si vous pouvez me donner des trucs un peu pour les fusils fusils automatiques ce serait cool c'est ça que je cherche ah il y a encore un truc ici il y en a vraiment partout oh sympa c'est vrai que j'aimerais bien changer mon mon haut là parce que ça fait genre tellement longtemps que je l'ai j'ai pas trouvé plus puissant donc j'ai pu l'améliorer mais j'en ai un peu marre de la tête qu'il a j'ai rien changé pour l'instant la tête à oiseau ça va j'aime bien tête d'oiseau en métal elle est cool mais t'as des têtes de lapin aussi en métal qui sont très jolies si je pouvais en trouver une donc là je crois pas que je suis allé au dernier étage encore non je suis pas allé après on va aller retourner voir nos coups ah il y a encore un truc jaune là ah c'est une épaulette intéressant ah là on a des haltères on va pouvoir faire un peu de sport je sais pas si vous avez déjà vu ça il faut bouger en rythme un bras après l'autre donc là faut juste appuyer sur les boutons carré 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 comme ça on fait de la miscu et vous allez voir à la fin ce que ça donne attributs de force augmentée en fait on a pris plus en force en faisant ça bon c'est la deuxième fois que j'en trouve des haltères c'est marrant donc là on voit là boostifruit tac bustin splendide il en reste un mais alors je sais pas du tout où il est par contre là j'avoue là pour le trouver maintenant surtout quand t'as quasiment tout trouvé et qu'il reste qu'un seul coffre genre à ouvrir je crois vraiment pas qu'il y a des dégâts de chute dans le jeu parce que j'en regarde souvent je suis tombé de haut et j'ai pas eu de dégâts au travail avant que la nuit ne vous retombe dessus sans prévenir je vais crevoir un point là ah c'est ça le totem c'est cool parce qu'ils mettent des points pour dire tiens t'as oublié ça là petit point c'est léger mais c'est toujours un plaisir d'apercevoir du récup en bois au loin ah voilà donc ça c'est les boostifruits donc ça ressemble un peu à ça les trucs où il y a de l'argent ça c'est des boostifruits pour pouvoir après prendre des montures donc faut juste glisser dessous faut se mettre bien en face parce que sinon ça marche pas non ça marche pas j'arrive pas à le faire ah j'arrive pas à le faire alors des fois c'est un peu bugué des fois j'avoue non faut juste ah voilà c'est bon faut vraiment se mettre bien devant euh il reste un butin splendide tiens là il y a un petit oiseau à récupérer ah je l'ai raté bon bah c'est pas grave il y a un butin splendide à récupérer mais je sais pas ah bah il était là et bah voilà suffisait de demander c'est un chapeau bon toujours pas toujours voilà zone terminée donc ça c'est parfait ça c'est vraiment nickel je vais repartir à pied tant qu'à faire oh non attends je vais appeler mon mon fidèle destrier hop et voilà il apparaît comme par magie ah c'est mieux quand tu fais jour non franchement le jeu quand même vachement cool même c'est vrai qu'il y a des défauts il est pas parfait et tout maintenant ça fait je crois j'ai 10 heures de jeu quasiment en fait il demande il demande de passer du temps si vous y passez vraiment pas beaucoup de temps vous rushez la quête principale etc bah vous allez trouver que c'est pas ouf mais si vous perdez du temps et tout ça il vaut vraiment le coup en fait il faut pas oublier qu'il y a que 20 personnes c'est rien qui ont créé les jeux oula il arrive au ralentier le chioval c'est maintenant que t'arrives toi ? allez avec toute son attention concentrée sur la mastication des chewing le chioval se calme mais Noko s'inquiète toujours elle est soulagée que le chioval se soit calmé mais vous allez avoir besoin d'un pose-fesse plus lourd que celui qu'elle utilise pour le monter le seul pose-fesse adapté qu'elle voit est celui qui se trouve sur un mécanasson d'un ancien monde si elle se souvient bien elle l'avait vu à la butyrax Milo quand elle était partie chercher des friandises pour les liquettes ce n'est pas très loin d'ici un pose-fesse en gros c'est une selle une selle à cheval c'est un siège qu'on attache au dos d'une monture pour sécuriser son assise sans ça, ça peut être un peu risqué et douloureux le mécanasson ok alors c'est ouf c'est là ok je vais peut-être faire un voyage rapide tant jusque là donc là on va essayer de récupérer une selle pour le mettre sur le sur le chiot ovale ils ont vraiment inventé un vocabulaire doux ils ont dû se prendre la tête pour pour inventer ce vocabulaire genre il y a que des mots euh attends c'est pas où faut que je fasse le tour il y a que des mots inventés en fait ils ont inventé grave des mots bon qui ressemble pas mal à nos mots à nous mais quand même franchement bravo l'effort quand même ouais bon vous on vous laisse de côté oh il est en train de vomir c'est dégueulasse toi oh il est affreux c'est dégueulasse oh là il fait déjà nuit dommage que je trouve cool cet environnement aride ça change hein donc là on est vraiment dans la partie désertique au début on était plutôt partie luxuriante au début du jeu après euh on a eu un peu la zone morte donc zone contaminée genre post apocalyptique et tout on a eu la zone un petit peu avec les globeskis bah avec de l'eau et tout et là on est dans la zone plutôt aride désert donc euh c'est cool parce que il y a bah les environnements sont pas toujours les mêmes ça change la boutirax Milo j'imagine que tous ceux qui faisaient leur course ici avaient le sourire alors il y a des méchants allez je t'électro de suite c'est un homme mort c'est un homme mort franchement limite le corps à corps il sert presque plus à rien on a tellement de dégats euh à distance alors alors qu'est-ce qu'on a un peu de soin mettez ça en poche on récupère des petits trucs les boîtes à neul comme celle-ci sont plutôt rares mais ce n'est pas une grande perte les images parlantes du temps d'avant n'avaient pas un message très intéressant on a un petit sac à ouvrir hop là il y a une porte aussi ah oui d'accord ah c'est pour descendre ok non mais c'est là il faut une clé une clé ? c'est bien cadenassé ah faut peut-être descendre peut-être là-dedans je pense pas attention on a une boîte mais elle est où la clé ? doit être bien caché peut-être dans le sous-sol hein on va fouiller un peu le monde souterrain est vraiment très différent de la surface c'est plus un souterrain là c'est carrément une ca... c'est carrément une grotte on récupère un sac ah peut-être ici je sais pas hop allez bah dis donc on récupère plein de trucs on récupère plein de trucs ah un truc électrique vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre ça ça fait ça euh plus que quelques coups ne les gâchez pas pfff ouh ça fait chaud là c'est bon là ? non ? l'air est électrique ça hérisse les poils sur la tête euh vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre tac celui-là tac tac et voilà il va rester même trois coups perfecto bien le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau ils ont dit qu'il faut une clé ils ont pas dit qu'il fallait rétablir le courant électrique ils m'ont arnaqué là sur le coup moi je cherchais une clé mais non ah les petits malins ok donc là on est dans la cave je sais pas j'entends des bruits bizarres euh bah attends on va remonter du coup ah c'est la radio faut que je fasse quoi là ? oula oula attends j'ai rien compris ah ouais non attends ah oui d'accord c'est l'antenne il faut orienter l'antenne dans la bonne direction voilà et voilà c'est bon faut aller juste aligner les les images diffusées par une boite à l'oeil ne font pas toujours manche ouais ça c'est une mission on a next toi aussi oh un cheval en métal stop plus un geste il est trop beau ce ne serait pas le mécanasson là-bas vous devez desserrer les vis sans effrayer le mécanasson plus que quelques coups ne les gâchez pas franchement ils sont sympas sur les anims quand même dans ce genre ça y est le pouce fesse est détaché sans vouloir être trop à cheval sur la politesse il faudrait le ramener à nouveau oh le jeu de mots incroyable mais il est trop cool lui oh je peux monter dessus si vous qui dirigez la monture pas l'inverse alors soyez ferme mais il est trop stylé un cheval en métal je veux le garder ah c'est trop cool ah par contre on va faire un petit voyage rapide parce que on ne peut pas en combat il est trop beau le cheval en métal comme ça j'aime trop alors vas-y petit voyage rapide vous êtes sur une monture ah oui c'est vrai il ne faut pas être sur une monture quand on veut voyager je ne sais pas pourquoi comme si on pouvait pas voyager avec la monture en soit c'est logique ça nous permet d'aller plus vite non ? donc voilà allez on va voir nos co on va lui donner la monture et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui maintenant que le cheval a la bouche remplie de chewing et que le nouveau pose fesses est installé il ne vous reste plus qu'à le monter elle les appelle les papillettes et la meilleure façon d'en trouver c'est d'aller voir comme moi elle lui a demandé de les garder dans un endroit sûr vous trouverez comme moi un lumière vive il est un peu dans la lune mais avec un peu de chance il se souviendra où il a mis les papillettes parle-moi du lapis elle a remarqué que ses dents de devant semblait bouger vous devriez pouvoir les arracher avec le grappin intéressant ça nouvelle quête principale comme moi c'est tout ok donc prochaine quête principale pas de soucis donc je peux le monter ou pas lui du coup ? ah non pas encore pas pour l'instant euh je vais juste vérifier un truc du coup la monture est-ce que c'est le cheval en métal ou pas ? en plus il va falloir apparaître le transport ici faut que je m'éloigne un peu je pense non même pas attends je vais là ah bah non je peux pas je sais pas pourquoi faut vraiment que je m'éloigne peut-être une journée gloradieuse se profile bah non je suis toujours pas ouais c'est chelou peut-être un petit bug je sais pas bon bah en tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui je tient un petit totem en plus ouais j'ai déjà fait ? oui j'ai déjà fait c'est tout à l'heure allez on s'arrête là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne ça me fera super plaisir ça aidera la chaîne on se dit à très bientôt dès demain soir pour la suite de biomutants ciao ciao les amis